Générique ... Lundi 5 février, on est en direct sur votre chaîne d'information en régionale. L'info en continu. Il est 7h15. Très bon réveil à toutes et à tous et bon appétit également si vous partez avant de travailler. Prenez votre petit déjeuner avec nous. On démarre avec vos prévisions météo et vous le savez certainement en ce début de semaine. C'est une vague de froid qui s'annonce dans la région. Déjà des températures négatives, relevé cette nuit et des valeurs qui plafonneront à 3 degrés seulement cet après-midi pour les maximales. Le ciel lui restera assez couvert toute la journée mais sans précipitation, ni pluie, ni neige. Aujourd'hui on espère quand même quelques éclaircies par moment. Les températures seront fraîches. Je vous le disais, les prévisions météo complètes c'est après ce journal. A la une d'abord, retour en image sur les récentes violences entre migrants à Calais. Jeudi dernier, pour rappel, une centaine d'entre eux se sont affrontés aux abords de l'hôpital et de la rocade portuaire. Le bilan, 22 blessés et en conséquence surtout des tensions exacerbées entre les migrants afghans et érythriens notamment. Ce genre d'affrontement n'est malheureusement pas une première à Calais. Sur place, la population doit faire avec et les associations n'y peuvent pas grand chose. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a tout de même annoncé vendredi le renfort de deux compagnies de CRS à Calais et confirmer la prise en charge par l'état de la distribution de repas aux migrants d'ici 15 jours. Pour tâcher de comprendre un peu mieux quand même ces phénomènes de violence, nous avons pu rencontrer deux jeunes migrants afghans. Écoutez leurs témoignages, leurs explications au micro de Morgan Raylan. Hier, vers 17h30, on était au Rue de Véroutière. On était en train de prendre notre dîner comme à chaque fois. D'un coup, on a vu que les jeunes de communauté africaine, qu'ils sont venus de, on ne sait pas d'où, d'autres endroits, avec des barrières, des freuilles, des bois, ils ont commencé à frapper tout le monde, des afghans, iraniennes, arabes, tous les jeunes non-noirs. Donc ils ont commencé à frapper les jeunes. Alors que nous, on était surpris. L'actualité sociale aussi avec les salariés d'Ascométal à Lefrancouc, de plus en plus inquiets après les récentes annonces du groupe. Ce ne seraient plus 30 ou 50, mais 70 postes qui seraient prochainement supprimés sur le site de l'usine des Dunes, avec la fermeture du laminoir. Une nouvelle difficile à encaisser pour les salariés et les élus locaux, d'autant que l'État vient de s'engager à injecter 5 millions d'euros au site d'Ascoval de Saint-Solves, près de Valenciennes, pour en garantir l'activité, avec une réserve de 12 millions d'euros de la part de la région. Mais rien pour l'instant concernant Ascométal à Lefrancouc. La CGT demande donc le reclassement des employés du laminoir et le maintien des postes au moins jusqu'en 2019. Explication avec le maire de Lefrancouc, lui aussi mobilisé. Au micro de Corentin Escaillé. La semaine, je vais rassembler les grands élus, qu'ils soient députés, sénateurs ou vice-présidents de la région, pour voir avec eux où on va aller. Parce que là, on est en train, je pense, de mettre des coins entre Ascoval et Ascométal, et peut-être plus d'ailleurs défendre actuellement Ascoval qu'Ascométal. Et moi, je voudrais qu'on revienne à la défense de notre site également. En bref, à Ouattrelo, une adolescente est morte ce week-end dans un accident de voiture. Dans la nuit de vendredi à samedi, trois véhicules sont entrés en collision. Le bilan est lourd. Huit personnes blessées, dont deux graves et une jeune fille de 12 ans qui a été tuée. A Berk, c'est un couple qui est mort noyé hier matin. Deux promeneurs, originaires de rang du Fli, âgés de 67 et 60 ans, surpris par la marée montante sur un banc de sable. Leurs corps ont été retrouvés quelques heures plus tard. Et malgré d'importants moyens de secours sur place, ils n'ont pas pu être réanimés. Dans ce journal également, les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, de plus en plus nombreux aujourd'hui. Ils n'ont presque plus rien de nouveau. Tous ces animaux domestiques qui n'ont rien à voir avec les chiens ou les chats, les professionnels se sont adaptés aujourd'hui à la demande et aux besoins. Si bien qu'une clinique spécialisée à Marc-en-Barreul, un service compétent dans ce domaine, vient de mettre en ligne le site docnac.fr. Reportage signé Edil Gunay. Voilà la belle. Ausculter un canard. Une consultation habituelle pour le docteur Pouyol, compétent en NAC, ces nouveaux animaux de compagnie, qui nous accompagnent de plus en plus à la maison comme les chats et les chiens. Aujourd'hui, ce propriétaire de canard consulte pour une atteinte parasitaire de deux de ses pensionnaires qui vont recevoir un traitement adapté. Développer la médecine, les soins et la chirurgie des NAC, une compétence désormais indispensable pour une clinique vétérinaire. Les propriétaires ne sont plus que des propriétaires de chiens ou de chats. On a rencontré des canards, on a de plus en plus de poules, on a des reptiles qui ne sont pas forcément exotiques, mais de plus en plus fréquents. Et c'est vrai qu'on a besoin d'apporter une réponse de soins adaptés à toutes leurs interrogations et à tous leurs besoins. Donc ça, c'est vraiment utile pour une clinique de s'intéresser à toutes ces espèces. Pour accompagner les propriétaires de NAC, la clinique a créé le site DocNAC. Les internautes ont accès à des fiches conseils pour chaque espèce, du cochon d'Inde à l'iguane, pour tout savoir en termes d'alimentation ou de cadre de vie. Autant d'informations pour que l'animal soit en bonne santé. On a développé en parallèle les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, pour pouvoir se rendre disponible, parce que ce n'est pas si évident que ça maintenant de trouver les bonnes informations sur ces différentes espèces. Et on n'hésite pas, par les SMS, par ces réseaux sociaux, à vraiment échanger avec les propriétaires pour accueillir les nouveaux arrivants et accompagner les animaux malades potentiellement. Fin de la consultation, ce canard, lui, sera remis sur patte d'ici quelques jours. Un mot de l'eau. Et puis on termine cette édition avec cette initiative solidaire à Lille. Depuis un mois, un réfrigérateur est installé sur le trottoir dans le quartier d'Elem, devant le café Le Pôle d'Heure, vous le voyez, et à la manière des boîtes à lire ouvertes à tous. Ce frigo est en libre service. Chacun vient y déposer ce qu'il veut. Et peu aussi, bien ceux qui le souhaitent peuvent aussi librement récupérer ce qui s'y trouve. Pas de clés, pas de demandes à faire. On ouvre, on dépose et on se sert. L'objectif, c'est d'aider les personnes près de chez soi en offrant les aliments que l'on ne consommera plus. C'est le deuxième frigo solidaire installé en France, après Paris. Explication avec une jeune fille en service civique dans ce bar du Pôle d'Heure, Sophie Tartare, au micro de Vincent Vieillard. On a parfois pas mal de choses dedans. Là, il est quand même bien rempli. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui jouent le jeu et qui déposent des denrées. L'objectif pour l'association, oui, c'est d'en avoir plus. Après, nous, on l'a juste mis devant le café. Mais évidemment qu'on aimerait que ça se fasse un petit peu partout. On termine ce journal avec quelques résultats. Deux sports, en football, la lourde défaite à domicile du LOSC face au PSG, 3 à 0. En football, toujours le match nul de Lens, à Lorient, 1 partout. Et la défaite de Valenciennes face à Nancy, 1 à 0. En national, victoire de l'USBC au 1 à 0 contre Laval. Match nul de Dunkerque contre Grenoble, 0 à 0. Il y avait également du basket ce week-end en proa. Le SSM Le Portel s'est incliné à Strasbourg, 85-62. Le BCM Graveline Dunkerque, en revanche, s'est imposé 113 à 111 face à Boulazac après 4 prolongations, 7h22 en direct. Dans un instant, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.